Bonjour Monsieur, Présentez-vous s'il vous plaît, Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Monsieur Balamou, le ministre de l'administration du territoire avait annoncé le 3 janvier le début du paiement des anciens contracteurs et les recrutés. Mais jusque là, ces derniers peinent à obtenir leur salaire. Vous, en tant que syndicaliste, quel est votre regard par rapport à ça ? Le syndicat national de l'éducation apprécie à sa juste valeur l'initiative du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de ces enseignants qui ont longtemps souffert et qui ont enseigné gratuitement les enfants de la République depuis 5 ans. Et c'est le moment et le lieu pour moi de féliciter et remercier le président de la transition pour cette initiative louable. Et pour revenir maintenant à votre question, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le communiqué qui avait été annoncé prévoyait la prise en charge financière avec option de paiement des 3 mois d'arriéré des primes pour les enseignants contractuels. Et même sur le terrain, il s'est avéré qu'il y a eu des personnes de mauvaise intention, des DSE, des délégués scolaires de l'enseignement élémentaire, qui ont tripatoué la liste. Et donc pour un besoin initial de 15 000 enseignants contractuels communaux, on se retrouve aujourd'hui à près de 19 000 et quelques noms sur la liste. Et donc c'est un problème très récurrent, c'est la première observation. La seconde observation, c'est qu'il y a des enseignants contractuels qui sont en situation de classe, qui ne retrouvent pas encore leur nom dans ce fichier des 19 000 et quelques. La troisième observation est que la fiche de contrat qui devrait servir de document important pour le paiement des arriérés des primes à ces enseignants contractuels n'était pas encore délivrée aux ayants droits. Donc presque c'est à la dernière minute que les gens ont commencé à donner ça aux enseignants contractuels. Et puis, dans certaines préfectures, les listes n'étaient pas encore affichées. La quatrième observation, c'est que jusqu'à date, il y a certaines préfectures, notamment Pita, Gawal et Kirouane et tant d'autres, qui sont encore en déficit d'enseignants. Et je vous donne l'exemple de Gawal. Au niveau du primaire, Gawal enregistre aujourd'hui 200 déficits d'enseignants dans les écoles primaires publiques de la préfecture de Gawal. Donc c'est un problème entier. Et donc le ministre de l'Administration du territoire et de l'administration, avec qui on a pris l'an, nous a signifié de l'urgence de procéder d'abord au recensement biométrique pour trouver en quelque sorte une liste très fiable avant de payer les gens. Sinon, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de s'activer sur le terrain à l'effet de payer ces contractuels-là. Mais la crainte est qu'il faut éviter que des gens qui ne sont pas en situation de classe bénéficient ces arriérés de primes contractuelles au détriment de ceux qui sont en classe. Et comme ceux qui étaient arrivés en 2018, lorsqu'il était question de leur donner la prime de séparation de 400 000 par mois pour les trois mois qui s'élevaient à 1,2 million, dont certains enseignants contractuels à l'époque, en soutenant son de classe, n'avaient pas bénéficié. Et l'intérêt de ce recensement biométrique consisterait à avoir un fichier propre, sécurisé et exploitable pour l'opérationnalisation éventuelle de la fonction publique locale qui va être mise en place très bientôt puisque le ministre de l'Assemblée du territoire a déjà mis ce dossier sur la table du CNT qui a voté et adopté. On attend la promédication du président de la transition pour que la Guinée, à l'instar des autres pays de la sous-région, ait une fonction publique des collectivités qui puisse rapprocher beaucoup plus l'administration des administrés. Donc voilà, dans l'un ou dans l'autre des cas, le problème essentiel que nous avons. Mais au jour d'aujourd'hui, la lettre de paiement a été émise et graduellement, les gens vont être payés en fonction des réalités sur le terrain et payés au poste. Parce qu'il faut faire en sorte que les gens soient payés au poste. Si vous ne payez pas les gens au poste, ça va être une déperdition financière non seulement pour l'État mais aussi pour les contracteurs qui sont en situation de classe et qui n'en bénéficient pas. Et l'autre élément aussi très important, ce sont les contracteurs de Conakry. Puisque la prise en charge de ces contracteurs communaux relève de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Alors que les collectivités locales, Conakry, ne prennent pas en compte Conakry. Et donc, il est très difficile de pouvoir prendre l'argent destiné au développement des collectivités locales et payer les enseignants de Conakry. C'est pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de faire un plaidoyer pour qu'après le contrôle qui est en train d'être fait sur le terrain, que ceux de Conakry soient affectés dans le grand Conakry, s'il faut même dans la région de la Basse-Côte, pour permettre de les absorber et pour éviter de faire du 2,2 mesures. Donc voilà, grosso modo, si vous m'interrogez sur la question, ce que je pourrais dire. — OK. Maintenant, vous avez donné les réalités de cette affaire. Maintenant, votre réaction, maintenant, par rapport au retard accusé dans le paiement ? La réaction, c'est que c'est une réaction d'indignation, de frustration, puisque vous n'allez pas sans savoir que ces contractuels-là sont des pères de famille qui ont abandonné famille et activités à Conakry pour rallier l'arrière-pays à l'effet de servir les Côtes de la République. Et aujourd'hui, certains sont là-bas et ils n'ont aucun moyen de survivance. Donc ils sont exposés à toutes les misères. Nous les comprenons et nous pensons que l'État doit faire le maximum possible pour essayer de désintéresser ceux qui sont dans les normes, c'est-à-dire les préfectures où on a déjà fini de faire l'enrollement biométrique et on peut commencer déjà à payer ces gens-là pour donner de l'espoir aux autres pour ne pas qu'ils désespèrent. Puisque aujourd'hui, le constat sur le terrain est que les enseignants ont abandonné les cours dans les districts, dans les villages pour se rendre dans les chefs-lieux des préfectures. Et dans les chefs-lieux des préfectures, ils sont là, certains n'ont même pas de logement, certains n'ont même pas quoi manger. Et les enfants sont abandonnés dans les districts, les villages, les sous-préfectures sans enseignants. Et donc il faut faire en sorte que le processus soit accéléré pour éviter un éventuel débrayage des cours. Puisque si ça continue comme cela, d'ici le 15 août après le 15, je pense que personne ne leur dira même abandonner les cours, ils vont abandonner les cours parce qu'ils n'auront plus quoi manger et ventre affamé dans le point d'oreille. Et donc nous ne voulons pas que ça arrive là puisque les années passées, il y a eu des échecs massifs aux différents examens nationaux. Donc il faut faire en sorte que cette année, les enfants ne soient pas confrontés à ces réalités-là. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si ça parvient à ce niveau, nous ne pouvons plus les contenir. Mais nous, nous sommes en train de faire un plaidoyer. Nous sommes en train de les sensibiliser à l'effet d'accepter que l'enrôlement soit fait. Et il faudrait qu'à l'issue de l'enrôlement soit suivi le paiement opérationnel de ces arrivés des primes et qu'une commission soit mise en place, une commission mixte, composée des cadres des finances, du budget, du ministère de l'Enseignement du territoire et de la décentralisation, du ministère de l'enseignement pré-université de la fédération, du syndicat et de la coordination des enseignants contractuels pour que nous soyons sur le terrain pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire que nous serons sur le terrain pour voir effectivement qui est en classe et qui bénéficie. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui ont des contrats de travail qui vont être payés parce que vous pouvez posséder un contrat de travail parce que vous êtes fils d'un maire, d'un décès, d'un DPE, mais vous n'êtes pas en activité. Donc il faudrait que la paie soit faite en situation de classe, qu'on trouve l'enseignant en classe et qu'on lui ait de sortir et tenir son argent. Je pense que lorsqu'on travaille à cela, nous allons avoir un fichier très propre et cela va nous permettre de sauver l'école qui n'est de sa léthargie qu'on a tous décriée. Donc la réaction à chaud c'est de demander aux ministres de l'administration du territoire de diligenter ce travail qu'il est en train de faire. C'est un travail nouable et sanitaire. Secondement, demander aux enseignants contracteurs de rester d'abord calme, serré, vigilant et mobilisé pour ce qui va venir à l'avenir, mais aussi attendre à ce que ce recensement finisse et que, au soir de ce recensement, que la paie suive instantanément pour éviter qu'il y ait des débrayances des coûts, puisque si cela n'est pas fait, nous n'aurons plus les moyens de les contenir, pas parce que nous sommes faits, mais parce qu'ils n'ont plus de moyens de subsistance. Ils ont abandonné enfants et familles et activités à Conakry pour aller dans l'arrière-pays. Donc il va falloir les comprendre. Nous d'abord, nous sommes des fonctionnaires, nous avons des problèmes. Et donc, si eux qui ne sont même pas des fonctionnaires des ans n'ont même pas un franc par mois, je pense que cela va jouer même sur la qualité de l'enseignement qu'ils donnent aux enfants. Parce qu'un enseignant contracteur qui a une classe, qui a faim, qui a une classe, qui n'a pas où loger, qui a une classe, qui n'a pas où faire soigner, qui a une classe, sa femme l'appelle pour dire que l'enfant est malade ou bien le concessionnaire à Conakry demande à ceux qu'on quitte par préavis, je pense qu'il n'y enseignera pas bien. Donc si nous voulons la qualité, si nous voulons la qualification, il faut créer les moyens. Et l'autre élément que je vais ajouter également, c'est par rapport aux documents biométriques que le ministre de l'administration et que le ministre de la fonction publique et celui du Bidigène ont tenu à ce que les enseignants possèdent. Je parle maintenant des titulaires. Parce qu'on a ce problème. Il faut que vous nous aidez à ce que ce problème soit résolu. On a attribué ça à OraBank. OraBank n'existe pas nulle part. Nulle part. Et partout. Et on a dit au ministre, le ministre nous a dit, l'administration du territoire qui va mettre des équipes en place. Donc les jours qui vont venir, on va interpeller ces ministres-là à l'effet de prolonger la date de dépôt des dossiers à la fonction publique parce qu'ils ont dit le 31 mars. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ont déposé leur dossier. Ça fait plus de trois mois. Ils ne sont pas entrés en possession ni de leur extrait d'acte des naissances biométriques, ni de la carte d'identité nationale biométrique le permettant d'aller déposer leur dossier à la fonction publique. Parce qu'on leur a dit qu'à part du 31 mars, tout fonctionnaire qui ne dépose pas son dossier, son salaire sera coupé. Mais il faudrait aussi que l'administration approche les services publics auprès des administrés. Donc ils nous ont dit que les gens vont bien, tous les équipes vont descendre dans les préfectures pour confectionner les extraits d'administration biométrique et les cartes d'identité nationale biométrique. Donc nous attendons que ces équipes-là se déplacent pour faciliter la tâche à nos enseignants, mais en attendant que les ministres du budget et de la fonction publique essaient de prolonger la date de dépôt pour permettre à tous les fonctionnaires de se mettre à jour et de déposer ce document. Merci, monsieur Barabunda. C'est moi qui vous remercie. Merci.